Bonjour les enfants, toujours pour la licence scolarisée au conservatoire de Nice en FM niveau 13. Donc nous sommes sur l'aspect et la partie rythmique de notre théorie en page 33. Alors en premier lieu, vous écrivez la pulsation, mettez bien vos petits traits sous chaque exercice de cette page. Donc je vais vous lire le premier. Donc il s'agit de lire bien régulièrement avec la précision du rythme, la pulsation et les notes. Alors c'est parti ! La, sol, mi, ré, dos, si, la, mi, fa, sol, la, si, mi, mi, sol, si, la. Notez bien le rythme de la syncopète, ta 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 ta, avec la pulsation, ta 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 ta. Je précise que je viens de faire une syncopète et une noire. Ta 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 ta, ta 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 ta. Lors de la leçon précédente, nous avions vu la syncope qui s'articule sur deux pulsations, croche, noir, croche. Ta 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 ta. Vous noterez que la syncopète va deux fois plus vite tout simplement. Ta 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 ta. Ce n'est que l'accélération d'une syncope qui se répartit, elle, sur deux pulsations, alors que la syncopète ne se répartit que sur une seule pulsation. Voilà. Je vous souhaite de bien travailler et de passer d'excellentes vacances. A très bientôt. A très bientôt. A très bientôt.